Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, encore une petite vidéo pour parler de mes soins à distance. Oui, je sais, c'est pas la première fois que j'en parle. Comme je recommence mes soins, j'en parle beaucoup. Et aussi parce que, voilà, en ce moment j'en fais pas mal. Et que du coup, il y a certainement des précisions, des choses que je n'ai pas encore précisé pour éclairer celles et ceux qui viennent me voir. Notamment pour que vous sachiez au plus proche de ce que je fais et surtout que vous ne vous fourvoyez pas quand vous venez me voir. Ça arrive rarement que les gens se fourvoient, mais ça peut arriver. J'en ai eu quelques-uns ces jours-ci qui avaient certaines attentes et au final ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils recherchaient. Je ne suis pas Madame Irma, je suis quelqu'un qui œuvre pour l'unité. Mes soins s'adressent aux personnes qui cherchent l'unité. Et une fois encore, eh bien, qu'est-ce que l'unité ? Bien évidemment, c'est un mot générique. Chacun a une définition qui est ce qu'elle est. La mienne, c'est que l'unité, c'est un individu qui fonctionne à ses pleins potentiels. Les pleins potentiels, c'est quoi ? C'est mes pensées, paroles et actions alignées avec la conscience universelle. Tout en moi est aligné avec la conscience universelle. Qu'est-ce qui fait qu'un individu ne fonctionne pas bien ? Eh bien, c'est justement parce qu'on n'est pas aligné avec cette conscience universelle. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aligné avec la conscience universelle ? La conscience universelle, c'est ce qui est en train de débarquer à l'heure actuelle sur la planète. C'est-à-dire qu'on est une conscience incarnée dans un corps. Mais cette conscience, elle s'élargit au fur et à mesure de notre évolution vers... Alors moi, je parle d'harmonie, parce qu'on peut évoluer vers le chaos aussi. Mais en général, tout à chacun, quand on cherche à aller mieux, c'est vers l'harmonie qu'on souhaite évoluer. Dans nos pensées, paroles, actions, c'est-à-dire dans notre corps, dans la joie, sur tous les peurs de notre être. Les sept plans de conscience de notre corps, c'est les sept chakras, mais on en a bien plus. Et ensuite, on est la multitude de tout ça. On est constitué, entre guillemets, de chakras qui sont des points de force, on va dire, des différentes énergies qui composent notre être. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. L'idée, c'est de comprendre pourquoi on choisit d'aller voir Christelle ici. L'unité, c'est déployer une conscience de plus en plus vaste, parce que c'est la conscience universelle, à mon sens, qui amène vers de l'harmonie, vers le meilleur fonctionnement. C'est-à-dire le fonctionnement le plus élaboré de notre être. Le fonctionnement, c'est-à-dire tous les processus de ce vers quoi on va, à mon sens. Ceux que j'ai contacté, moi, personnellement, en 2012, à travers l'activation de ma Kundalini. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle que ma Kundalini s'est activée d'une certaine façon, qui est ce qu'elle est, à ne pas automatiquement étiqueter de ce que vous connaissez. Je vous invite à aller voir les vidéos sur la Kundalini que j'évoque, de type cosmique, ou de type eau, ou de type trinitaire. Profondément différente, à mon sens, de ce qui a existé ici-bas sur la planète, en termes de ce qui m'est arrivé, ce que ça a généré en moi en termes d'harmonie, de régénérescence, de fluidité, de joie. C'est tout ça que je propose à travers mes soins, c'est retrouver tout ça. Mais bien évidemment, à la hauteur d'un soin qui dure une heure, plus une heure d'interaction. C'est-à-dire une heure où je vais accélérer vos différentes énergies. Donc en fait, j'active ma Kundalini, c'est mon process de soins. Ma Kundalini, c'est l'accélération de mes flux cosmo-tellurique. Et cosmo, c'est ce qui vient du haut, et tellurie, c'est ce qui vient du bas. Pour unir ces deux énergies, pour n'en faire plus qu'une, c'est ça l'unité. Parce que nous sommes dans un monde de séparation, et la séparation, ça provoque du chaos. C'est-à-dire, c'est la conscience, les énergies du haut qui sont séparées des énergies du bas. Mais ce n'est pas que l'eau et le bas, c'est la droite, la gauche, devant, derrière. C'est-à-dire qu'on est des êtres polarisés, cette polarité. Ces polarités, je les perçois pleinement à travers la structure géométrique qui compose l'individu. En fait, c'est un enseignement complet. Ce que je propose, ce n'est pas pour rien que j'ai une chaîne depuis dix ans, que j'ai écrit 80 bouquins. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne, sur mon site, ou sur Amazon. Mais je préfère vous aller sur mon site, parce qu'à Amazon, j'ai un reversement qui est minime. Alors que sur ma chaîne, au moins, j'ai écrit des bouquins, et c'est reversé à l'intégralité pour moi. Donc en fait, j'active ma Kundalini, les hautes fréquences de mon corps, qui me permettent de rentrer en état fusionnel avec vous, puisque je fonctionne sur l'unité. L'unité, c'est la fusion. La fusion avec ce qui a été séparé. Ce qui a été séparé de la conscience, ça a généré des basses fréquences. C'est-à-dire que c'est tous nos bobos divers et variés, que ce soit à nous ou pas à nous. La plupart du temps, on porte des bagages, mais tous quasiment, tous, parce que la conscience s'ancre dans un corps physique. Et le corps physique, c'est une part qui est dense, qui contient de l'information, des stigmates du passé, qui sont en lien avec cette planète. Cette planète est tout ce qui a été vécu sur cette planète, notamment parce qu'on est entouré d'astrales. Cet astral, c'est justement des fréquences qui n'ont pas été transformées, des fréquences de nature dense. dense parce qu'elles contiennent de la peur, de la souffrance, du chaos, de la violence, du mensonge, de la manipulation. Bref, tout ce qui ralentit les énergies, l'énergie originelle. L'énergie originelle une, qui normalement va très très vite et tourne en spiralé. Là, ce n'est pas en spiralé, c'est plutôt celles qui viennent du bas, des énergies du bas, c'est en vague. Pour autant, il peut y avoir des énergies du bas qui sont positives, qui ne sont pas empreintes d'astrales, comme je l'ai expliqué en nombreuses reprises. Et donc, pour en revenir à mes soins, j'active ma Kundalini, donc mes hautes fréquences. De cette Kundalini, alors pour faire un petit aparté, de cette Kundalini activée depuis 2012, j'ai créé une technique de soins qui s'appelle la fleur de l'unité, parce que cette géométrie, j'ai commencé à l'apercevoir en 2012. Et cette fleur de l'unité, cette fleur de l'unité que je propose en soins pour reprogrammer, pour vous reprogrammer vers qui vous êtes, et non pas vers moi, ce que je veux. C'est ça la distinction entre le matriarcat et le patriarcat. Voilà, ça vous restitue à qui vous êtes en vous réinformant de vos origines. Voilà, vos origines via ces ondes de forme qui, à mon sens, est à l'origine de la création harmonieuse. Les sources mères, Matrix Genitrix. Donc ça, c'est ce que j'ai recouvré personnellement, moi, en 2012. Et puis, ce qui a fait que ma Kundalini s'est activée. C'était le fruit d'un travail, de toute une vie. Et donc, j'active ma Kundalini, je rentre en état fusionnel avec vous. En état fusionnel, ça veut dire que je me retrouve en connexion avec vous. Et là, je vais accélérer, à partir de votre structure géométrique et de la mienne unie, je vais accélérer votre taux vibratoire. C'est-à-dire, j'active ma Kundalini. Donc, je vais avoir des montées d'énergie vitale, qui va vous revitaliser, des descentes d'énergie cosmique. Mais en fonction de vous, en étant en état fusionnel avec vous. Donc, c'est aussi en lien avec vous. Si ça ne descend pas forcément, ça veut dire qu'il y a des obstructions. Donc, je vais d'abord accélérer là où c'est obstrué. Très souvent, c'est au niveau des sphères du cœur. Alors, quand je parle des sphères du cœur, évidemment, on est composé de sphères. Il y a une sphère au centre. Alors, au centre, elle est au niveau du ventre. Mais là, je ne suis pas debout. Je peux vous montrer. Le ventre, il est là. C'est si mon bidou. Je viens de manger, en plus. Ici, il y a la sphère du centre. Mais la plupart du temps, les espaces où j'accélère, très souvent, c'est au niveau du cœur, de la gorge. C'est souvent là que c'est obstrué. Après, ça dépend des individus. Donc, je vais accélérer dans les sphères qui sont à droite et à gauche que les polarités, très souvent, ça va être droite, gauche, devant, derrière, au bas. Donc, quand c'est relatif à la dualité, je vais accélérer dans les sphères. Notamment, imaginons qu'au niveau des sphères du cœur, vous avez un ralentissement. Je vais accélérer dans certains endroits et ça va me permettre de voir les basses fréquences qui sont en vous. Là où je vais accélérer, tout d'un coup, cette accélération, c'est un peu comme je souffle dans un contenant qui est notre corps, qui est un peu dense. Et à force de souffler, à un moment donné, je vais rencontrer un bouchon. Souffler, on va dire que ça correspond à l'accélération, comme un siphon, en spirale. Et la plupart du temps, quand je vais commencer à accélérer ici, je vais percevoir une basse fréquence, c'est-à-dire une énergie de densité. Souvent, quand c'est le cœur, c'est dans les homoplates. Quand on a des basses fréquences dans les homoplates, c'est relatif au cœur. Quand on a des basses fréquences dans la nuque, c'est relatif à la gorge. Ça va obstruer le bon fonctionnement de la gorge, du chakra gorge. Quand on a des basses fréquences au niveau de la tête, souvent, c'est le troisième oeil. Et le chakra coronal. Quand on a, au niveau des reins, c'est le plexus solaire. Le sacrum, c'est le ventre. Bref, souvent, les énergies de basse fréquence, moi, sont perçues dans mon dos. Parce que la plupart du temps, pas toujours, elles proviennent du passé. Le passé, ça peut être il y a une minute, comme ça peut être il y a 2000 ans ou 2 millions d'années. On porte des choses. On peut être aussi un empathe. Quand on a un empathe, ça peut être partout dans le corps. Mais moi, c'est perçu comme ça. Donc, je vais accélérer. Et puis, du coup, cette accélération va permettre la dissolution de ces basses fréquences. Et ce, dans une période de une heure seulement. Une heure, ce n'est pas beaucoup. Mais en une heure, ça peut résoudre pas mal de choses. Cette dissolution va permettre à l'énergie du corps d'aller dans son énergie naturelle d'unité. C'est-à-dire, l'unité, c'est effectivement, c'est l'accélération. C'est cette énergie qui va très, très vite dans le corps. Mais ces accélérations vont avoir pour but de dissoudre. C'est-à-dire, dissoudre les énergies de densité. On va avoir pour action de faire descendre de l'énergie cosmique, si tel est votre cas. La plupart du temps, c'est ce qui arrive dans les soins. Mais pas toujours. Ça dépend du nombre de densités que je vais rencontrer dans votre corps. Et en même temps, en une heure, je ne peux pas rencontrer toutes les densités du corps. Parce qu'une heure, c'est sur toute une vie. En général, on a 4 milliards de densités un peu partout. Mais ma Kundalini va interagir là où vous en avez besoin, dans cet instant présent. C'est ma Kundalini, ma conscience universelle, qui va décider en accord avec la vôtre. C'est-à-dire que j'ai votre information. Aussi, c'est en unité, vous et moi, qui seront en unité pendant l'espace de ce temps, qui va interagir là où vous en avez besoin. Mais la plupart du temps, c'est souvent ma conscience. Parce que la conscience de l'autre, elle est peut-être un peu à moindre risque. Ce qui fait que vous avez été amené à venir me voir. En général, quand on va voir quelqu'un, c'est qu'on a besoin d'aide. Donc, cette aide, c'est ça. C'est qu'une part de moi va prendre la décision de ne pas prendre la décision. Ce n'est pas une décision. Ma Kundalini va savoir sentir et savoir que c'est là que ça se passe. C'est là, que c'est là, que c'est là. C'est le plexus. Ça peut être là, ça peut être de côté droit, côté gauche. Ça peut être plein d'endroits du corps où il y a des énergies de basse fréquence. C'est ça qui fait qu'on ne fonctionne pas dans nos pleins potentiels et qui empêche l'évolution, l'émergence de la conscience. Cette conscience, elle émerge au fur et à mesure qu'on dissout ses basses fréquences. D'ailleurs, c'est Bobo, c'est Mémoire, c'est Trauma. Ça peut être des choses conscientes, non conscientes. Ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Mais c'est quelque chose qui vous entrave, qui fait que vous êtes triste, que vous êtes lourd, que vous êtes enfermé. Vous n'arrivez pas à trouver la joie. Vous avez un problème de tension quelque part. Vous n'arrivez pas à avancer dans la vie. Bref, il y a mille et une raisons qui vont faire que vous allez venir vers moi. Ou vous cherchez tout simplement l'unité, c'est-à-dire de déployer vos potentiels, vous venez me voir parce que ça vous parle. Bref, votre corps et votre cœur, vous vous sentez appelés par ce que je propose. L'unité, c'est un processus en lien avec la fusion. La fusion, c'est un processus en lien avec l'amour. C'est-à-dire que rien n'est forcé. Je me mets en harmonie, en syntonie. Je m'adapte à l'individu et je ne force rien. La différence des Kundalini de type feu, c'est vraiment, à mon sens en tout cas, c'est plutôt Karcher. C'est pour ça qu'il y en a qui témoignent que la Kundalini, de l'activation de la Kundalini, c'est dangereux. Parce que quand c'est de type feu, ça contient beaucoup d'astral et puis ça va trop fort parfois. Alors pas toujours, mais parfois. Et puis c'est beaucoup trop fort. Moi, ça respecte l'individu. C'est en lien avec les sources mères, c'est-à-dire les notions sources où il n'y a pas d'ingérence. Mais par contre, il y a quand même une aide. C'est-à-dire, je transforme pour vous. Mais la transformation, c'est justement la fusion avec des basses fréquences. Je ne suis pas quelqu'un qui exorcise. Je ne suis pas là à prendre une entité. Si tant est que je vois une entité en vous, que je sens une entité. Et c'est souvent le cas. Parce que souvent, les basses fréquences, c'est empreintes d'informations, d'événements, donc de personnages. Voir des choses qui sont soit des anges ou des archanges, mais dans l'astral. C'est-à-dire, c'est des entités qui se font passer pour... Bref, ça peut être une multitude de choses. Il y a des choses du passé ou ça peut être des implants. Ça peut être... Bref, quelque chose qui vous entrave et qui fait que vous n'êtes pas très au point dans votre vie, pas très heureux, des choses n'avancent pas, etc. Donc, j'interagis à ce niveau-là, à tous les niveaux, à tous les niveaux de conscience de l'être. Et puis, ça permet par moments de faire des descentes d'énergie cosmique pour s'ancrer dans le ventre. Ça, c'est le déploiement d'une conscience plus vaste. Je fais descendre des morceaux de conscience universelle qui proviennent de votre structure géométrique et qui arrivent par le chakra coronal qui descend le long du canal central kundalinien. parce que le mien, il est actif, en fait, d'une façon plus ou moins importante en fonction de l'individu avec qui je suis en partenariat pendant ce soin. Et donc, ça, ça vient s'ancrer dans le ventre pour s'unir et s'ancrer dans... Parce qu'à l'heure actuelle, c'est dans le ventre que ça vient s'ancrer. Donc, ça, c'est pour les personnes vraiment qui sont dans ce travail d'unité. Ça peut être une révélation de soi-même aussi, des personnes qui veulent savoir davantage qui elles sont, quand, comment, pourquoi. Mais, bien évidemment, on ne sait pas à l'avance. Moi, je ne sais pas à l'avance et il faut savoir que lorsque vous venez me voir, effectivement, on a toujours une attente, bien sûr. Mais si jamais ce sur quoi j'ai travaillé, ça ne correspondait pas à vos attentes, il ne faudra pas m'en vouloir parce que c'est ma kundalini qui décide, c'est-à-dire mon espace, mon soin supérieur. Voilà, et des fois, on est dans l'ego et c'est normal. Si je vais chez le docteur que j'y vais avec le doigt cassé, et qu'il me répare ce doigt-là, je ne vais pas être contente. Et en même temps, ce n'est pas comparable du tout. Là, on parle de quantique, d'énergie. Et très souvent, je tombe pile-poil là où l'individu en a besoin et ce pourquoi il vient me voir. C'est très rare que je sois tombée à côté. Ça peut arriver quand des personnes ne sont pas du tout en phase avec leur conscience et qu'ils se sont trompés de thérapeute. Ce n'était pas moi, mais il fallait voir un magnétiseur qui a interagi dans la matière. Comme on va voir un docteur et qu'on veut un pansement parce qu'on a un trou ici. Ce n'est pas de la même nature. Là, c'est beaucoup plus subtil. Et en même temps, les gens qui viennent me voir sont dans cette subtilité et vont sentir, la plupart du temps, on sent ce qui se passe. Quand on ne sent pas, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir ou alors il faut faire confiance. Il y a une notion de confiance qui est évidente. Mais en général, je dirais 90% des gens qui viennent me voir ont déjà des sensations et sentent tous les flux énergétiques dans le corps, les spirales, etc. Tout ce que je vais m'atteler pendant une heure ou je vais faire du sport. Pendant une heure, je vais être comme ça, je vais partir en arrière. Enfin bref, c'est du sport pour moi. Et ça peut aussi l'être pour vous. Tout dépend de vos sensations. Voilà, ça, c'est une des choses relatifs à... Alors, je vais avoir aussi de l'information. C'est-à-dire que pendant cette heure où je vais interagir à vous faire monter en fréquence et réaliser de l'unité en vous, parce que vous faire monter en fréquence, ça permet l'unité des polarités parce que la plupart du temps, on est tordu. On est comme ça, comme ça, comme ça. Ça, je l'ai déjà exprimé plein de fois. Et l'idée, c'est de se remettre à la même vitesse les deux polarités, que ce soit haut, bas, devant, derrière, ou droite, gauche ou devant, derrière. C'est de les remettre dans la même fréquence, les deux, ce qui est souvent un décalage fréquentiel. Et ça, ça génère de l'unité. Et c'est en refaisant de l'unité que ça transforme, en fait. Et ça prend plus ou moins de temps selon la densité de ce que je trouve. Quoi d'autre ? Oui, donc dans ces densités, je peux avoir de l'information. Alors, la plupart du temps, ça se passe de la façon suivante. Je dis, bon, ben voilà, parce que j'enregistre pendant une heure. Je vais vous envoyer un MP4. Ce MP4, qui sera l'enregistrement de ce que j'ai, dans quel espace du corps j'ai interagi. Parce que si vous, en face, vous sentez, et que vous ne m'avez rien dit, ce que l'idée, c'est que je n'ai aucune information sur vous, mais rien. Et donc, du coup, c'est vraiment... Je suis en totale médiumnité et en totale union, fusion avec vous, vos énergies particulièrement. Est-ce qu'il y a besoin d'être rééquilibré et d'être transformé sur l'instant ? Donc, par exemple, c'est pendant une heure, je vais interagir ici, je vais rencontrer une énergie de basse fréquence. Je vais dire, ben voilà, là, par exemple, je sens une énergie qui se fait jour dans la tête, côté droit, dans la nuque. Voilà, ça descend jusque dans les homoplates. Et la plupart du temps, ça correspond à ce que vous ressentez, quasiment tout le temps. Parce que chez vous, ça se traduit soit par une tension, soit vous êtes très sensible et vous sentez juste l'aspect énergétique, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que c'est pas rentrer dans la densité de votre corps. Pour rappel, voilà, quelque chose qui existe dans les énergies du corps, ben, si on n'y fait rien, au bout d'un moment, ça se densifie et ça peut devenir une tension, un kyste, une maladie, n'importe quoi. Ça peut se transformer parce que ça se ralentit, 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 au point que ça vienne toucher à un moment donné le corps physique. C'est la raison pour laquelle il est important de se maintenir en haute fréquence autant que faire que se peut dans son quotidien par des pratiques. Voilà, c'est pour ça que l'importance des pratiques énergétiques, yoga, tashi, qigong, kundalini, fleur de l'unité, c'est important parce que pour éviter que nos énergies se densifient à cause de soit des mémoires, soit ceci, soit cela, bref, la vie du quotidien, plus les mémoires qu'on a récupérées du passé, plus si on est en pâte, bref, il y a plein de facteurs qui font que notre énergie elle se densifie au point qu'à un moment donné on a des tumeurs, on a des kystes, on a de l'amorosité, on est triste, on n'arrive pas à avancer, bref, tout ce qui fait qu'on n'est pas à nos pleins potentiels. Je vais trouver ça dans la tête et puis après je peux avoir de l'information parce que là c'est juste de la, c'est factuel, c'est-à-dire que je sens et puis j'exprime, c'est comme si je voyais, je sentais, je vois, je sens, pour moi c'est la même chose, je dis voilà, il y a ça, ça, ça et ça dans tel endroit du corps et puis je peux avoir de l'information, ça correspond à ça, une information relative à un problème d'amour de soi ou une entité ou un enfermement ou un implant ou une mémoire de maman, pépé, mémé ou galactique ou bref, je vais donner de l'information plus en profondeur et ça, ce n'est pas non plus en force, c'est-à-dire ça vient, ça vient, ça vient pas, je n'ai pas l'info. Pour autant, même si je n'ai pas l'info, ce n'est pas grave, j'aurais quand même interagi parce que je ne fais que interagir, c'est-à-dire j'interagis littéralement avec vos énergies pour les accélérer et vous, l'idée c'est d'être plus léger l'unité, c'est ça, on est dans la légèreté parce qu'on n'est plus plombé par ces énergies de densité qui font que on ne fonctionne pas bien dans notre vie. C'est uniquement ni plus ni moins que cela. C'est pour ça qu'on nous dit de monter en fréquence, il s'agit de monter en fréquence mais pour monter en fréquence il faut que les deux énergies soient unifiées, le bas et le haut, d'où la nécessité de l'ancrage. On peut venir aussi pour un problème d'ancrage, on peut venir pour n'importe quoi mais des problèmes plus de nature énergétique ou de problèmes d'avancement dans la vie ou psychologique. Si vous avez le cancer ou le score but, je ne pourrais pas faire grand chose pour vous. Peut-être vous allégez bien sûr si vous avez des douleurs un peu partout mais ce sera plutôt un magnétiseur ou plutôt je dirais la médecine allopathie, il faudra les consulter. Bien évidemment, pour autant ça ne sera que bénéfique aussi mais je ne me substitue pas du tout à la médecine allopathique. C'est plutôt énergétique et les gens qui sont dans une recherche d'unité, de bien-être, de mieux-être. Récemment encore, j'ai fait des expérimentations avec des amis proches, enfin des amis, quatre jeunes femmes qui étaient désireuses de savoir quelles étaient ces ondes de forme de la fleur de l'unité desquelles je leur parlais depuis quelques temps qui sont toutes je dirais assez cartésiennes, assez terre-à-terre. Certaines avaient une certaine ouverture on va dire aux énergies mais pas plus que cela et en fait voilà la première alors voilà cinq minutes j'aurais fait tester cinq minutes chacune elles ont tout de suite elles ont commencé à bouger au niveau de ce que ça fait dans l'immédiat alors ça je vous parle des ondes de forme pour autant quand je fais des soins à distance ça peut aussi occasionner des mouvements spontanés ça dépend de votre sensibilité là où vous en êtes pour ce qu'il y a des ondes de forme dans la fleur de l'unité que je recommande plus qu'il ne faudrait mais c'est dommage que personne ne prenne en considération ces fleurs de l'unité qui sont juste extraordinaires à mon sens d'ailleurs à ce sujet je ferai une autre vidéo parce que je vais faire des manifs des exhibitions cet été en plein air pour celles et ceux qui ne sont pas loin et donc évidemment elles ont senti tout de suite ce mouvement là du corps qui se met qui part en arrière tout de suite et qui se met à faire des mouvements spontanés parce que l'accélération fait ça parce qu'à un moment donné c'est les énergies de haute fréquence qui se mettent à circuler dans notre corps qui sont notre propre énergie c'est à dire je ne mets rien dans votre corps c'est que je vais stimuler ce que vous êtes boum comme quand on transmet la Kundalini c'est une stimulation de ce que vous êtes et puis à le moment le corps se met en mouvement parce que le corps est censé suivre l'énergie normalement c'est comme ça sauf que ce n'est pas le cas c'est à dire que c'est l'ego qui manifeste du coup le corps suit l'ego et on a des bobos divers et variés qui se manifestent dans la vie voilà donc pendant une heure effectivement j'accélère j'ai de l'information c'est ceci c'est cela patin de couffin des fois je peux ne pas en avoir j'ai eu récemment quelqu'un qui avait tendance à refermer être dans la rétention d'informations du coup je ne peux pas forcer non plus donc je n'avais pas beaucoup d'informations mais la plupart du temps j'en ai beaucoup et c'est très précis dans ce qui a besoin d'être travaillé sur l'instant ensuite une fois que c'est terminé je vous communique le MP4 je vous l'envoie comme ça vous pouvez réintégrer enfin réécouter parce que c'est des hautes fréquences c'est des enregistrements qui sont faits pendant que ma Kundalini est active et vous pouvez réécouter à soi pour réintégrer l'information et voilà pour faire une énième édition de comment fonctionnent mes soins à qui ça s'adresse alors l'unité bien évidemment c'est aller vers une meilleure façon de fonctionner donc ça s'adresse à tout type de problème bien évidemment ça s'adresse c'est dans une dynamique énergétique voilà donc pour revenir à des personnes qui sont venues ce week-end et bien il y a une de mes amies qui avait des problèmes de comment dire qui était insomniac et je l'ignorais en totalité le lendemain elle me dit oh là là ça m'a fait un bien fou ce soin j'ai dormi comme un bébé et je ne savais pas en fait que ça faisait une semaine qu'elle ne dormait plus du tout là boum de suite elle a dormi donc ça peut correspondre à une multitude de choses mais voilà soit vous passez par l'intermédiaire de Christelle ici l'espace de une heure bon à répétition ou pas ou les ondes de formes de la fleur de l'unité que je préconise parce que c'est vous qu'à mettre d'être autonome vous avez des soins à disposition et ce pendant un mois à réitérer autant que faire se peut parce que normalement vous allez les intégrer à l'histoire de les faire régulièrement c'est de les intégrer intégrer dans le sens où c'est pas intégrer une autre réalité c'est quelque chose qui vient stimuler ce que vous êtes ça remet dans le bon ordre pour retrouver vos origines et ensuite ben voilà l'idée c'est d'activer votre Kundalini progressivement parce que ces mouvements spontanés ça fait partie intégrante de la Kundalini à Kundalini c'est pas un truc magique c'est pas un truc monstrueux c'est pas en tout cas celle que j'évoque bien évidemment pas celle du voisin qui a eu des bobos et qui a vécu le truc tout tordu moi je transmets mes fréquences et quand je transmets mes fréquences c'est que de l'amour c'est que de la douceur c'est que de la fusion c'est que de la compassion c'est que de c'est aussi de la puissance mais la puissance de l'amour et donc ça vient vous partager celle que je suis ce sont mes ondes de forme à moi mais c'est propre aussi c'est universel donc à utiliser pour vous restituer à qui vous êtes et ça interagit sur quasiment tout mais il s'agit de le faire régulièrement c'est la raison pour laquelle j'ai développé un programme qui dure un mois j'ai même deux programmes qui durent un mois j'en ai un qui peut être une seule journée pour tester toutes les fréquences voilà pour ceux qui ne sont pas sûrs hop ça coûte 50 euros vous avez 80 vidéos ça permet de les tester et puis si ça vous plaît hop vous pouvez passer sur la version la version qui dure un mois voilà pour ce qui est de mes soins à distance c'est en don libre et conscient une fois encore don libre et conscient ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur don libre et conscient ça veut dire que ce n'est pas estimable voilà comme ça interagit sur tellement tellement de choses c'est ça que je souhaitais aussi remettre dans le bon ordre c'est le bon ordre pour moi la conscience universelle qui indique mon chemin le chemin c'est ne pas se limiter c'est l'illimité et l'illimité ce n'est pas fixer un prix c'est justement ne pas fixer de prix et donc comme le patriarcat depuis l'origine de l'humanité c'est le patriarcat qui a prévalu ici bas sur cette planète Terre qui donnait une valeur à chaque chose en fonction d'un montant voilà si moi je vous avais dit ah tiens mes consultations ben voilà deux heures ça coûte 500 euros là oh là là on va vite voir Christelle ici parce que c'est très très cher donc du coup ça a beaucoup de valeur je vais être guérie de tout si je vais l'avoir ça coûte 500 euros ou même 1000 euros 2000 euros 10 000 euros bref on s'en fout par contre si on dit que c'est ce que tu veux ou que c'est gratuit alors là oups d'un point de vue du patriarcat c'est aucune valeur on donne ce qu'on veut ça veut dire que c'est bref on a associé à la valeur d'une chose on a associé un montant à la valeur d'une chose ça c'est le patriarcat et comme moi je fais partie du renouveau c'est-à-dire je fais partie des nouveaux archétypes c'est-à-dire redonner redéfinir la nature de chaque chose à partir de la conscience universelle et non pas à partir de la conscience de l'ego qui est le patriarcat de cette planète et bien libre à chacun d'entendre ce qu'il y a à entendre voilà soit vous entendez soit vous entendez pas soit vous entendez pas un patriarcat soit vous entendez et bien la porte est ouverte donc libre et conscient ça veut dire que c'est illimité ensuite je me réserve le droit de dire oui ou de dire non à des consultations à des soins pourquoi ? parce que maintenant je me respecte de plus en plus dans le sens où depuis il y a deux ans en arrière il m'est arrivé des choses pas très sympathiques et du coup maintenant je fais attention à tout ce qui m'approche dans le sens où quand c'est trop lourd pour moi pour mes structures énergétiques c'est à dire je peux pas descendre trop bas dans mes fréquences je préfère dire non ça veut pas dire que vous êtes méchant que vous êtes pourri que ceci cela ça veut dire que moi je préfère me préserver d'une part et d'autre part ça veut dire que je pourrais pas grand chose pour vous parce que je ne suis pas la bonne personne dans le sens où mes fréquences sont peut-être trop élevées et qu'il va vous falloir consulter quelqu'un qui est plutôt dans des fréquences de densité qui travaille dans l'astral qui travaille dans à ce moment là je vous orienterai vers quelqu'un d'autre si j'ai quelqu'un d'autre sous la main si ça vous parle mais il ne faudra pas le prendre pour vous c'est que malheureusement alors des fois je ne le sens pas tout de suite mais des fois je peux être amenée à annuler un rendez-vous parce que très souvent le soin commence non pas le jour où il y a une date la date du rendez-vous tel jour à 10h ou à 14h souvent le soin commence soit le matin si c'est l'après-midi soit la veille soit parfois même une semaine avant ça travaille ça c'est relatif à chacun et des fois je suis amenée je ne sens pas tout de suite l'énergie de l'individu parfois je sais mais parfois je ne sais pas ou parfois je veux y aller quand même parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde et puis il s'avère que quand je reçois les énergies c'est trop lourd parce que je mets en péril mon intégrité donc ma santé et le but ce n'est pas ça le but c'est que je puisse rester en bonne santé et puis continuer à faire ce que j'ai à faire du coup je vous oriente vers quelqu'un qui est beaucoup plus dans les énergies de densité qui sont plus à même de vous aider que moi donc ne m'en veuillez pas pour ça mais je vous le précise c'est pour ça que je ne prends contact que par mail et c'est le seul moyen pour que je puisse sonder si c'est oui ou non et voilà et je vous ai à peu près tout dit j'ai déjà reparlé et reparlé ces derniers temps de ces soins qui reprennent depuis peu pour avoir des infos le contact vous l'avez ci-dessous c'est mon adresse mail christelle.licia.gmail.com et puis je vous remercie encore d'être là et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires des petits pouces bleus des petites cloches pour faire connaître davantage cette chaîne qui n'est pas assez connue à mon goût une fois encore qui mérite d'être davantage connue pour faire connaître la fleur de l'unité voilà Scooby-Doo j'espère que vous allez bien il fait un temps merveilleux je vais en profiter nous sommes vendredi c'est ravioli panzani non c'est cucaracha allez bisous on va voir on va voir – Sous-titrage FR 2021